Alors là on a ce que nous on appelle un Neuillet Passion, qui est en fait un tagette arbustif qui vient des Etats-Unis et qui a un bon parfum de fruit de la passion, manque bien mûr. C'est vraiment une plante très très sympa dans le sucré salé parce qu'elle va aussi bien dans des fruits que dans des viandes ou même des poissons, des trucs comme ça. Plantes au goût de camembert ou d'huîtres, menthe, chewing-gum, œillets, goût, réglisse, autant de plantes aromatiques que Cyril, sur le bassin d'Arcachon, vend en pot aux amateurs de cuisine et de jardinage. Anthony, lui, s'est spécialisé dans l'ail noir à Biscarros, un super aliment santé, doux et sucré. Mais le plus original est-il le produit ou le producteur ? Cyril était banquier, Anthony mécanicien avion, rien a priori ne les destinait aux productions agricoles. Parcours atypique ou au contraire symptomatique de la société d'aujourd'hui, reste que mode d'emploi tient à vous faire partager leurs secrets. Est-ce que ces productions atypiques ne seraient pas justement un élément très stratégique de leur reconversion ? La serre d'hélice, c'est une petite entreprise individuelle qu'on a créée maintenant en 2016 et qui produit et commercialise des plantes aromatiques au sens très très large. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de 140 variétés de plantes comestibles sur toute la partie aérienne, donc feuillage et fleurs. Ça va du très classique thym, romarin, ciboulette, jusqu'à des choses beaucoup plus rares, beaucoup plus exotiques, comme des plantes fromage, comme la huître végétale, comme des plantes qui viennent des Etats-Unis, la stevia, des choses comme ça. L'ail noir, déjà, ce n'est pas une variété d'ail, c'est une transformation de l'ail. C'est un procédé qui vient du Japon. Donc moi, j'utilise l'ail violet OP de Kadour. Donc Kadour, c'est la limite Gers, c'est en Angaronne. C'est une belle région de l'ail, il y a Bonmond de l'Omagne et Parouille aussi. C'est un ail à OP. On ramène ça à Biscarros, on fait plusieurs bains en eau de mer. Ensuite, ça passe 10 jours dans un four à basse température. On entame une fermentation de l'ail. On repasse encore 10 jours dans ce même four à 50 degrés. On extrait l'humidité, il va sécher un petit peu, obtenir une texture pâte de fruits un peu moelleuse. Et après, il affine pendant 40 jours à 20 degrés, où là, il va développer tous ses arômes. Qu'il s'agisse d'entretenir une serre ou de préparer une tête d'ail, aucun de ces gestes n'a fait l'objet d'une formation. Car Anthony et Cyril sont on ne peut plus autodidactes, on est très loin du schéma de l'agriculteur de père en fils. Alors moi, j'ai eu un parcours un peu multiprofessionnel, on va dire. J'ai commencé à travailler, j'étais mécanicien avion dans l'armée. Ensuite, je suis parti vivre deux ans au Costa Rica, où j'ai travaillé, j'ai donné des cours de français dans les entreprises, des choses comme ça. Et en rentrant en France, je me suis formé à la cuisine, à la cuisine asiatique en particulier, à la cuisine japonaise, donc où j'ai découvert l'ail noir. Donc je n'ai pas mené le projet à bien, je voulais rouler un restaurant sushi, mais finalement, ça n'a pas abouti. J'ai travaillé ensuite pendant un peu plus de six ans dans la restauration collective. Donc voilà, après au bout de six ans, j'ai voulu revenir à des choses un peu plus simples, et d'où l'idée de travailler l'ail noir et d'essayer. Donc là, on est sur la deuxième année. Et voilà, la première année, il y a eu un très bon accueil, ça a bien fonctionné. Donc on continue à faire découvrir ce produit. Avant, j'étais banquier, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, il se trouve que par les hasards de la vie, j'ai acquis sur la commune de Léonien un terrain où je jouais quand j'étais gamin. J'ai eu l'occasion d'acquérir ce terrain-là, qui est un petit bout de forêt. Et en se posant la question simplement de ce que je pouvais en faire, ce petit bout de forêt, l'idée a germé de m'installer. Et une idée que je trouvais très séduisante. Et puis bon, après, les aléas avec la mairie ont fait que je n'ai pas pu m'installer sur Léonien, mais je me suis mis à la recherche active d'un terrain, comme beaucoup de jeunes agriculteurs, parce que c'est souvent la clé. Et lorsque Cyril a trouvé le terrain, la reconversion a été complète. Après plusieurs années d'exploitation, l'un et l'autre font un bilan très positif. Pas question de revenir en arrière. L'heure se crée la vente directe qui permet des échanges très riches. Comment on vit ça quand on est banquier ? Écoute, c'est un peu un chamboulement privé, bien sûr. Mais oui, par des belles journées comme ça, on peut dire que c'est que le bonheur. Et ça donne un sens différent à son traditionnel dodo, lever, voiture, travail, et on recommence. C'est différent, ça donne du sens. C'est un métier qui donne du sens, puisqu'on partage beaucoup avec les clients qui sont passionnés ou pas, ou juste curieux de plantes. Donc, c'est un métier où on rencontre beaucoup de monde, où on échange beaucoup sur les techniques culturales, sur la permaculture, sur le sens de l'agriculture, sur le sens du comestible. C'est un métier qui, comme je touche à la fois le jardin et à la fois la nourriture, l'alimentation, qu'on est vraiment sur un carrefour qui est très, très riche en termes d'échange. Et c'est très, très intéressant. Je me sens heureux, je me sens fier d'avoir amené ce projet à bien et voir que ça marche, avoir des bons retours des clients, des bons retours de restaurateurs, dont certains qui sont étoilés. Donc, ça fait plaisir quand même. Ça fait énormément plaisir. Quel rôle stratégique a donc joué leur production atypique dans le succès de leur installation ? S'ils avaient fait des carottes et des navets, l'histoire aurait-elle été la même ? Avoir des produits atypiques, ça veut dire qu'effectivement, on a potentiellement un marché, mais à nous de le conquérir. Et ça, ça tient en la personne. Il faut vraiment aller le chercher avec les dents. C'est-à-dire que nous, il y a beaucoup de communication. Quand les gens viennent à la serre, ils passent entre une demi-heure et une heure parce qu'on leur montre toutes les plantes, on leur explique ce qu'on peut en faire. C'est sûr qu'ils n'achètent pas la plante comme ça, ils ne la connaissent pas, ils ne l'ont jamais vue. Donc, il faut leur expliquer d'où ça vient, il faut leur expliquer ce qu'on peut en faire, il faut leur faire goûter. Ici, la visite est vraiment sensorielle. C'est-à-dire que quand on arrive, on ressort de là, on a goûté plusieurs dizaines de plantes, on a entendu plein d'histoires, on a des idées de cuisine dans la tête. Et ça, si je ne faisais pas cet effort-là, j'ai beau avoir des produits atypiques, il ne se passerait rien. Il faut faire son trou. Il faut forcément les convaincre puisque c'est des produits qu'ils ne connaissent pas par définition. Après, l'avantage, c'est qu'une fois qu'ils sont convaincus, comme on est tout seul ou très peu, après, c'est tranquille. Dans les projets d'avenir, Anthony, lui, a décidé de développer son site internet, mais Cyril, de son côté, s'y refuse et veut conserver le contact humain Pour satisfaire les clients éloignés, il lance donc une nouvelle idée, la création d'une franchise de la Serre-au-délice où il aiderait des jeunes à s'installer comme lui l'a fait. Avis aux amateurs en recherche d'un nouveau défi, rentable qui plus est, car il ne faut pas oublier que Cyril reste un ancien banquier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada